Pierre Palmade transportait deux hommes quand il a percuté un véhicule en ligne droite, le 10 février 2023 près de ses lits en bière. Il se droguait, juste avant ça, en compagnie d'une personne transsexuelle. L'accide de la route provoquée par Pierre Palmade date du 10 février 2023. Ce jour-là, vers 18h30, l'humoriste a percuté le véhicule d'Anne face alors qu'il roulait en ligne droite, près de sa maison de ses lits en bière, en Seine-et-Marne. En face de lui, le conducteur de 38 ans était accompagné de son fils de 6 ans et de sa belle-sœur Mila, enceinte, qui a perdu son bébé de façon dramatique. Avant de se lancer dans cette dangereuse conduite, dans le but de remplir son prix au vide, l'acteur venait de passer trois soirées de fêtes, dont l'une a fini de manière tout bonnement épouvantable. Dans sa Peugeot 3008, Pierre Palmade transportait deux hommes qui ont vite pris la fuite juste après l'accide. Il s'agit de Mocine et de Malik, Sam Bou de son vrai nom. Le trio avait consomme une quantité invraisemblable de drogues, notamment de la 3MMC, une drogue de synthèse pour augmenter la libido et le désir sexuel que Pierre Palmade prend depuis maintenant deux ans. Avant de monter dans sa voiture, le comédien de 55 ans était accompagné d'une personne transsexuelle, avec qui il avait déjà débuté sa consommation abusive, à Paris, d'abord, à ses liens en bière ensuite. Pierre Palmade furieux contre Andrea Cette personne, connue du monde des nuits parisiennes, répond au nom d'Andrea. Elle avait aidé Pierre Palmade à se droguer à divers endroits dans la maison de ses liens en bière, de 6h du matin à 11h30, jusqu'à ce que l'humoriste en décide autrement et ne fasse venir Malik. Le but de Palmade est que Malik remplace Andrea. Malik a le savoir et la connaissance d'injecter la 3MMC, explique Mossine lors d'un témoignage, comme le rapporte le journal Le Parisien. Le comédien souhaitait le départ d'Andrea pour plusieurs raisons. Il était furieux parce qu'Andrea n'avait pas payé ses consommations. Pour lui donner une leçon, il lui aurait alors vendu de la farine à la place de la cocaïne. Ses petites querelles semblent, évidemment, bien futiles quand on connaît les tragiques conséquences de cette histoire. Retrouvez toutes les informations sur Pierre Palmade dans le journal Le Parisien, édition du 13 août 2023. Le plus de Palmade dans le journal Le Parisien, édition du 13 août 2022. La même si on s'appelle le français, elle se fait qu'il y a desous des deux. Il est fort, c'est possible, mais cela va toujours. Sous-titrage ST' 501